Vous êtes sur Football Club de Marseille, l'OM vient de s'imposer 1-0 à Rennes. Quels sont les trois enseignements à retenir de ce match ? Le premier, c'est encore un troisième qui tombe sous les coups de boutoir de l'OM. Donc ça fait beaucoup, beaucoup de bien à l'extérieur. Cette fois-ci, après Angers aussi qui a été à l'extérieur, après Bordeaux, après Lille et Lyon qui n'étaient peut-être pas troisième au moment, surtout Lyon, au moment où ils viennent chez nous, ça fait encore une grosse victoire à l'extérieur. Huit points d'avance sur le troisième à l'heure où on parle. Alors Lille va jouer, d'autres équipes vont jouer, surtout Lille va peut-être faire son retard. Rennes a aussi un match en retard. Mais dans tous les cas, à l'heure où on se parle, il y a huit points de différence entre l'OM et le troisième. C'est énorme et ça fait beaucoup de bien au moral, ça fait beaucoup de bien dans l'opération Ligue des Champions. Le moral, justement, on va en parler parce qu'on a retrouvé une équipe. Alors c'est peut-être pas le match dont on se souvient le plus à Marseille, mais je parlais pendant le live sur Twitch Football Club de Marseille de ce match en 2013, lorsque l'OM était parti faire match nul 0-0 à Lille. C'était très important pour l'OM d'Eli-Bop d'aller chercher ce point du match nul face à un concurrent direct. Là, on a fait même mieux que ça. On a été chercher la victoire chez un concurrent direct. Attention, je ne compare absolument pas Villas-Boas et Bop. Mais par contre, on peut se dire que c'est ce genre de match symbolique dans une course au podium qui fait beaucoup de bien. Et on a eu donc un gros moral, mais pas beaucoup de jeu. Ça a été très dur. J'ai eu très peur en seconde période qu'on se fasse punir parce que l'OM a été mauvais dans le jeu. C'est la première fois depuis longtemps, si on accepte ce match de Coupe de France, qu'on a vraiment été mauvais dans le jeu. Donc voilà, on s'est fait un petit peu peur, mais gros état d'esprit. Et ça, ça compte beaucoup. Attention cependant à ne pas avoir perdu des plumes sur ce match parce que sur ce terrain gras, les Marseillais ont été un peu nerveux par moments. Il y avait beaucoup de risques de suspension. Et il va y avoir beaucoup de suspension malheureusement. Payet va rater un match. Camara également. Sars aussi, ça fait beaucoup de suspension. Pour peu qu'on ait un blessé encore derrière, ça risque d'être compliqué. Dans l'opération Ligue des Champions, on a fait une excellente opération en espérant qu'on arrive à amortir ces suspensions à venir de la meilleure des manières. Dans tous les cas, c'est une belle soirée ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada